Bonjour l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme vous pouvez voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication en solo Pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication vous allez devoir vous rendre dans une session publique Et vous allez avoir besoin d'un mode de visée libre Pour ceux qui ne savent pas comment avoir ce mode de visée libre Vous allez soit vous rendre dans le mode d'histoire ou soit vous rendre dans le mode éditeur Et là vous allez pouvoir avoir votre mode de visée libre Vous allez aussi également avoir besoin du bunker Dans le bunker vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile Et dans votre centre d'opération mobile vous allez avoir besoin de la voiture que vous souhaitez dupliquer Si vous souhaitez faire des duplications pour avoir de l'argent Je vous conseille de dupliquer des voitures sur lesquelles il y aura une transformation Vous allez également avoir besoin d'un bureau de PDG Et aussi donc de l'arène pour pouvoir faire vos duplications Donc dans l'arène vous allez mettre autant d'élégués RH8 que vous souhaitez faire de duplications Une fois tout cela fait vous allez pouvoir sortir la voiture que vous souhaitez dupliquer De votre centre d'opération mobile pour que vous soyez dans votre bunker Une fois que vous êtes dans votre bunker Vous allez pouvoir placer votre véhicule derrière votre centre d'opération mobile Pour que vous puissiez avoir en haut à gauche le message qui vous dit de rentrer dans votre centre d'opération mobile Une fois cela fait vous allez pouvoir descendre du véhicule Et comme nous sommes en mode de visée libre On aura la possibilité de se téléporter Donc pour se téléporter ça va être très simple Vous allez vous rendre sur la carte Et vous allez lancer une activité qui se situe à côté de votre bureau de PDG Et vous allez pouvoir la lancer Une fois que vous allez être dans les paramétrages de l'activité Vous allez pouvoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent du vôtre Donc pour ceux qui n'ont pas d'amis pour pouvoir les rejoindre Vous allez pouvoir le faire par une communauté La plupart des joueurs sont en mode de visée assistée Donc ils auront bien un mode de visée différent du vôtre Donc si vous devez héberger l'activité vous allez l'héberger Et une fois que vous êtes dans les paramétrages de l'activité Vous allez pouvoir rejoindre la personne qui aura un mode de visée différent du vôtre Vous allez la rejoindre Vous allez pouvoir accepter le premier message d'alerte Et ensuite vous allez refuser le deuxième Quand vous allez refuser le deuxième Vous allez pouvoir constater que nous sommes bien tout simplement A l'endroit de l'activité Et que nous avons bien été téléportés tout simplement A côté de notre bureau de PDG Une fois que vous avez cela Vous allez pouvoir rentrer dans votre bureau de PDG Et c'est ici que la manipulation va se passer Pour pouvoir entre guillemets se bugger Et réussir la duplication Une fois que vous êtes dans votre bureau de PDG Vous allez devoir vous rendre au bout du bureau Et vous allez devoir vous asseoir sur le canapé Qu'il y a juste ici Donc vous allez faire flèche de droite pour pouvoir vous asseoir sur le canapé Une fois que vous êtes assis sur le canapé Vous allez devoir faire la même pose que moi Donc où le personnage croise ses bras et tend les jambes Donc regardez Vous allez faire flèche de gauche pour pouvoir changer de pose Et voilà vous allez devoir prendre la pose que vous avez juste ici Une fois que votre personnage a pris la pose Vous allez faire flèche de droite pour pouvoir regarder la télé Et ensuite vous allez faire triangle pour pouvoir allumer la télé Une fois que vous avez allumé la télé Vous allez faire une fois le joystick de gauche pour changer de caméra Donc vous allez avec votre joystick de gauche vers la gauche Et ensuite avec votre joystick de gauche Vous allez aller vers la droite pour revenir sur votre caméra de base Une fois sur votre caméra de base Vous allez devoir faire une manipulation Donc vous allez devoir maintenir votre bouton option Et dès que vous allez lâcher votre bouton option Avec votre joystick de gauche vous allez aller vers la gauche Et le plus rapidement possible vous allez vous rendre en ligne Pâques d'entrée dans le monde criminel Si le pack d'entrée dans le monde criminel est grisé Ça veut dire que vous avez été trop lentement Donc pas assez rapidement Donc là pour ma part j'ai dû le faire 3 fois Avant de réussir la manipulation Donc là hop là avec votre joystick de gauche vous allez aller vers la gauche Avec votre joystick de droite vous allez vers la droite pour revenir sur votre caméra de base Et une fois que vous êtes sur votre caméra de base Vous allez maintenir, enfoncer le bouton option Et dès que vous lâchez le bouton option Avec votre joystick de gauche vous allez aller vers la gauche Et ensuite vous allez vous rendre en ligne Pâques d'entrée dans le monde criminel Et vous allez faire ça le plus rapidement possible Pour que vous puissiez rentrer dans le pack d'entrée dans le monde criminel Donc là une fois que vous êtes dans le pack d'entrée dans le monde criminel Vous n'allez plus utiliser votre joystick de gauche Vous allez prendre que le joystick de droite et le pavé tactile Donc là avec le joystick de droite vous allez descendre Et avec votre pavé tactile vous allez vous rendre sur les propriétés Et vous allez appuyer sur le pavé tactile pour pouvoir confirmer Vous allez également confirmer sur Mace Bank Et ensuite vous allez sur Dynastie 8 Et vous confirmez encore une fois avec le pavé tactile Vous allez faire accéder au site Vous allez cliquer avec votre pavé tactile sur votre Mace Bank Ou en tout cas sur votre bureau de PDG Vous allez faire rénover Vous allez vous rendre dans votre organisation Et là dans organisation vous allez changer la couleur de votre organisation Tout ce que vous faites jusque maintenant Vous faites tout ça avec votre pavé tactile C'est très important Vous allez acheter Donc là une fois que vous avez acheté votre couleur Vous allez pouvoir faire retour, 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 retour Jusqu'à ce que vous êtes de retour en session Donc là vous pouvez constater que en bas à gauche Notre mini carte a bien disparu Donc ça veut dire qu'on a réussi la manipulation Si votre carte est encore présente Vous allez devoir recommencer le glitch Donc à partir de maintenant Donc en tout cas avec les caméras Une fois cela fait Vous allez pouvoir vous rendre sur la carte Et vous allez devoir lancer une activité Qui se trouve à côté du garage Donc à côté de votre arène Donc lancer la mission C'est la plus proche qui est à côté de l'arène Donc vous allez lancer la mission Et une fois que vous avez lancé la mission Vous allez devoir rejoindre encore une fois Une personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Donc quand vous êtes dans les paramétrages Vous allez rejoindre la personne Et vous allez pouvoir accepter le premier message d'alerte Et ensuite vous allez pouvoir refuser le deuxième Et là vous allez téléporter à votre MazeBank Donc là une fois que vous avez été téléporté Vous allez pouvoir rentrer dans votre MazeBank Et tout simplement Vous allez pouvoir monter dans votre Elegy RH8 Et une fois que vous êtes monté dans votre Elegy RH8 Vous allez pouvoir tout simplement accélérer Avec votre Elegy RH8 Voilà comme je viens de vous le dire Quand vous êtes dans votre Elegy RH8 Vous allez pouvoir accélérer Et là vous allez pouvoir constater que quand on va spawn A l'extérieur de notre arène La voiture aura disparu Et que notre carte en bas à gauche aura réapparu Vous inquiétez pas C'est tout à fait normal C'est le but du glitch Il faut que la carte apparaisse Et que notre Elegy RH8 disparaisse Donc là si c'est bien le cas Vous allez pouvoir vous rendre sur votre carte Et vous allez pouvoir lancer une activité Qui se trouve à côté de votre arène Et comme pour tout à l'heure Vous allez pouvoir encore une fois vous téléporter Donc quand vous êtes dans les paramétrages de l'activité Vous allez rejoindre la personne qui a un mode de visée différent du vôtre Et vous allez accepter le premier message d'alerte Et refuser le deuxième Et on sera tout simplement bien téléporté Une fois que vous avez été téléporté Vous allez rentrer dans votre bunker Et logiquement si vous avez bien réussi La manipulation Il y aura toujours la voiture que vous souhaitez dupliquer Si la voiture que vous souhaitez dupliquer n'est pas là Ça veut dire que vous avez loupé une démanipulation Et donc que vous allez devoir tout recommencer depuis le début Si la voiture est là C'est nickel Vous allez pouvoir monter dedans Vous allez vous rendre à l'arrière de votre centre d'opération mobile Vous allez faire flèche de droite Et là vous allez accepter le message Qui vous dit que votre dépôt de véhicules personnels est plein Et là vous avez fini le glitch Donc votre duplication se trouve dans votre centre d'opération mobile Et votre voiture d'origine se trouve tout simplement A la place de votre Elegy RH8 Voilà l'équipe On arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz